Aujourd'hui dans Elle et moi, nous sommes avec Guy-Marc Vadeleux et sa mère Marguerite. C'est parti ! Marguerite, si Guy-Marc était un instrument, lequel serait-il ? Si Guy-Marc était un instrument, il serait un piano ou peut-être un tango. Guy-Marc, qui a choisi ton prénom de naissance ? Je pense que la personne qui a choisi mon prénom de naissance, c'est ma maman. Mais je pense aussi qu'ils sont complices, elle et mon père, parce que j'ai la moitié du prénom de chacun. Donc Guy de mon papa et Marc, le mar de Marguerite, qui est devenu Marc. Marguerite, comment s'appelait la première peluche de Guy-Marc ? Alors, Guy-Marc avait des peluches. Il avait un ours qu'il aimait particulièrement, mais il n'a jamais donné de nom en fait. C'était sa peluche à lui. Voilà. Guy-Marc, quelle est la couleur préférée de ta maman ? Wow ! Moi, je vous dis que la couleur préférée de ma maman, c'est rouge-orange. Tout à fait. Voilà. Il a raison, c'est la couleur préférée. Marguerite, quel était son jouet préféré ? Alors, le jouet préféré de Guy-Marc, quand il était petit, c'était un petit tambour qu'on avait. Et puis, il y a le piano. Effectivement, c'était ses jouets. Enfin, contrairement à ce qu'on puisse penser, c'était ses jouets. Voilà. Guy-Marc, si ta maman était un plat, lequel serait-il ? Wow ! Si ma maman serait un plat, ce serait un migan de fruits à verre. C'est un migan de fruits à verre. Tout à fait. Marguerite, quelle est la phobie de Guy-Marc ? Alors, je suppose que la phobie de Guy-Marc, ce serait de ne pas pouvoir jouer au piano. Je suppose. Je pense que c'est plutôt ça, sa phobie. Je suis un pédagogue. Guy-Marc, qu'est-ce que ta maman déteste ? Je pense que ma maman, c'est quelqu'un de juste et elle déteste la justice. C'est quelqu'un qui n'aime pas la profitation, qui n'aime pas les gens qui manipulent les autres. C'est quelqu'un de vrai, donc elle déteste les manipulateurs, les gens qui ne sont pas vrais, tout simplement. Marguerite, quel est son surnom ? Personnellement, j'appelle Guy-Marc « fiston 1 », puisque j'ai trois fils, « fiston 1 », « fiston 2 », « fiston 3 ». Et puis nous l'appelons « GMX ». Il n'avait pas forcément de surnom, parce que comme il répondait avant quand on lui pose une question, donc on n'avait pas le temps de lui donner de surnom en fait. Guy-Marc, quel projet ou rêve aimerais-tu réaliser avec ta maman ? Alors, je pense que j'ai beaucoup de chance, parce qu'il y a beaucoup de rêves, je pense que j'ai déjà réalisé avec ma maman. Maintenant, si on doit se projeter, pourquoi pas faire quelque chose en hommage à tout ce qu'on a déjà fait, pour faire une espèce de best-of de tout ce qu'on a déjà fait, pour toujours dans l'esprit de rendre hommage à la Martinique qu'on aime, qu'on chérit, qu'on est des amours de notre pays. Et donc je dis ça en pensant à un spectacle, peut-être quelque chose de grandiose quoi, avec vraiment des moyens adaptés pour pouvoir vraiment rendre hommage au pays à la hauteur qu'il y a. Marguerite, quelle chanson vous aimiez lui chanter ? Alors, Guy-Marc, c'est toute une histoire, parce que Guy-Marc, s'il faut faire un livre, on aura beaucoup de pages. Alors, Guy-Marc aimait beaucoup la chanson de Jeanne Mouna, parce que je chantais souvent ça avec lui. Ouais, mouna ou, ouais, bouteille mouna ou vin, à tout coup. Et là, c'était sa chanson fétiche quand il était petit. Et d'ailleurs, petite anecdote, quand il est entré, il voulait aller très tôt à l'école, et on l'a mis dans une école privée. Et l'institutrice me demande de venir un jour, quand je le dépose, de ne pas repartir et de rester. Et pendant que l'institutrice chantait certaines chansons, les petites chansons qu'on chante quand on est en pré-maternelle, lui, il tapait sur la table, ouais, bouteille mouna ou vin, à toute force, à toute force. Alors, Guy, il est toujours fanatique des chansons de Jeanne Mouna. Donc, il avait à peine deux ans, c'était cette chanson-là qu'on chantait ensemble. Voilà. Guy Marc, quelle est la plus grande qualité de ta maman? Alors, la plus grande qualité de ma maman, parce qu'elle en a beaucoup. C'est une vraie maman, c'est une maman doudou, c'est... Comme dit Jean-Michel, c'est quelqu'un qui est... C'est quelqu'un qui protège avant tout sa famille, qui va tout faire pour protéger ses enfants, ses petits-enfants, son mari, sa famille, ses soeurs, ses frères. Et voilà, c'est là, c'est une protractrice, protractrice, vraiment, c'est la Lyonne, hein, puisque c'est une Lyonne. C'est la Lyonne qui défend sa famille. Marguerite, quelle était son histoire préférée? Alors, une histoire préférée, je n'avais pas le temps de lui lire quelque chose. Mais je pense qu'aujourd'hui, bon, les années passant, je pense que Guy Marc, c'est quelqu'un qui est très, très, très pris par l'histoire de la Martinique. L'histoire de l'esclavage et aussi l'histoire de l'Égypte. Parce que c'est un grand amoureux de tout ce qui est Égypte, voilà. Donc, c'est un enfant qui a toujours eu ce don de création en nous racontant quelque chose à partir d'une histoire vécue. Et il faisait sa propre histoire avec. Donc, il était déjà auteur à cette époque. Guy Marc, as-tu déjà dit « je t'aime » à ta maman? Je pense avoir déjà dit « je t'aime » à ma maman. Je n'ai pas le souvenir de la dernière fois que je lui ai dit ça. Tu n'avais pas le temps. Je pense qu'en fait, on dit tout le temps « je t'aime » à nos parents dans nos actions. C'est-à-dire en respectant quand même ceux qui nous ont appris, enseignés, leur éducation. Et ce n'est pas facile, c'est un challenge. Ce sont nos parents. On a toujours quand même une espèce de… Pas une compétition malsaine, mais une compétition saine. de faire aussi bien que nos parents, qu'ils soient fiers de nous. Et moi, je pense qu'en maintenant le cap, je dis tout le temps « je t'aime » à ma maman. Mais effectivement, ça me donne envie de lui dire « je t'aime » à ma maman, tu vois. Moi aussi. Alors, je dirais un bélier, parce qu'il est du signe du bélier. Et en même temps, je dirais aussi un chat. Parce que Guimard, il a deux oppositions. C'est que d'un côté, c'est quelqu'un de très sérieux, de très famille aussi. Parce que quand il était petit, il disait toujours à ses frères, dès qu'il y avait une petite dispute entre eux. Attention, on est une famille. Ça, je n'ai jamais oublié. Donc, il est très famille, très câlin. Et je dirais un chat, parce que c'est un amoureux des chats. Et Guimard, il a deux côtés. Le côté où il veut quand même du respect. Il est quand même très respectueux des choses. Respectueux des autres, mais aussi, il aime qu'on le respecte. Il y a ça. Et de notre côté, c'est un enfant qui est très discret, très gentil, d'où comme un chat. Mais un chat qu'il ne faut pas non plus trop embêter, parce qu'il a des griffes. Guimard, ta maman voulait-elle une fille ou un garçon ? C'est une belle question, ça. C'est un garçon. Moi, il me semble que c'est un garçon. Un garçon. Elle voulait. Comme premier enfant, un garçon. Et les autres aussi. Bon ben voilà. Pas de sexe. L'essentiel, c'est que l'enfant soit en bonne santé. C'est ça. Voilà. Marguerite, vous vous souvenez de sa plus grosse bêtise ? Alors, la plus grosse bêtise de Guimard, c'est qu'il était avec son cousin Michael qui vit en métropole. On habitait à l'époque, à l'étage, dans une résidence à Didier. Et ils ont tout simplement décidé de jouer à Spiderman et puis Batman. Oui, de Superman, Superman, Superman. Ils ont mis tous les deux, avec beaucoup, beaucoup d'imagination, un imperméable autour du cou, et puis ils ont sauté. Heureusement qu'il y avait de la pelouse. On était au premier étage, pas trop loin. Et il a sauté. Non, la vraie histoire, c'est que je n'ai même pas sauté. J'étais l'instigateur. C'est moi qui étais le réalisateur du film. Et mon petit cousin, malheureusement, était l'acteur principal. Et c'est lui qui a fait la cascade. Il était le cascadeur. Je l'ai habillé et tout. Et je lui ai dit, vas-y, tu peux y aller. Donc, ils avaient à peine 6-7 ans à l'époque. Et ça a traumatisé Guy-Marc parce qu'on l'a gardé en observation. Mais Guy-Marc a eu une très grosse peur. On a eu plus peur pour Guy-Marc que pour Mickaël, en fait. Parce que Guy-Marc, ça l'a traumatisé. Je ne pense pas qu'il recommencerait ça le jour. Ah non. Il ne faut pas faire ça les enfants. Surtout pas. Guy-Marc, si ta maman était une chanson, laquelle serait-elle ? Si ma maman serait une chanson, j'aurais dit Nat Yo Boy de Nat King Cole. Ah. L'un de mes chanteurs-interprètes préférés. Et la chanson, c'est un hommage à Jésus, à Dieu. Et c'est quelqu'un de foi. Marguerite, quel métier voulait-il faire enfant ? Eh bien, c'est très simple. Guy-Marc, dès l'âge de 2 ans, allait sur le piano et il disait « Je serai pianiste et chanteur ». Donc, il n'a jamais dévié de ce choix dès l'âge de 2 ans. Donc, il n'a jamais parlé d'autre métier que cela. Et je crois qu'aujourd'hui, tout prouve qu'il est resté fidèle à ce qu'il voulait faire depuis tout petit. Guy-Marc, de quel métier ta maman rêvait pour toi ? Je pense que ma maman, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel pour ça. En fait, elle m'a toujours encouragé à faire ce que j'y mets. À aucun moment, j'ai le souvenir de quelques doutes sur ça. Et c'est cet état d'esprit-là, je pense, qui m'a aidé toute ma vie à rester serein et à croire en moi, simplement. Et quand on parlait de foi tout à l'heure, oui, c'est seulement après avoir foi en soi. Et je pense que la foi en soi est tellement importante que c'est ce qui permet d'avoir foi en tout le reste. Voilà, c'était la dernière question. Super ! Génial ! Ah, merci, merci, fiston 1, merci ! Que Dieu te protège ! Voilà, merci ! Voilà, merci ! Merci !